... Donc de quoi tu nous parles aujourd'hui sur Twitter ? Parce que tu fais plein d'autres choses sur les autres réseaux sociaux aussi. Alors sur Twitter on va présenter, il y a trois formats, on va présenter trois campagnes. Alors pas sur les trois formats, mais on va présenter trois campagnes pour illustrer un peu ce que vient de dire Morgane. On va présenter une première campagne autour de la puissance de la tendance. Donc à quoi ça sert d'être en trending topic ? Comment on peut le faire ? Parce qu'il faut le monter. La première fois qu'on l'a fait, ça n'a pas forcément super bien marché. Donc maintenant on a quelques usages, quelques recettes à partager autour de la puissance des tendances. La lead generation card pour récupérer de l'email et en basé. Donc un exemple aussi autour de ça. Et puis un dernier exemple autour de la télévision, le TV targeting dont on parlait tout à l'heure, au cœur du ciblage pour les Césars. Premier exemple, la puissance des tendances pour la française des jeux. Donc la filiale Parion Web de la française des jeux, qui est une filiale vraiment fondée sur l'expertise, sur les paris sportifs, avec beaucoup de paris sportifs. Objectif, c'était lancer le compte Twitter Parion Web de la française des jeux. Bousculade autour de la Coupe du Monde, beaucoup d'opportunités de parole, mais aussi beaucoup de surpression médiatique autour de ça. Donc on a travaillé avec eux sur une reco. Et l'idée de la reco, c'était de se positionner très en amont de la Coupe du Monde, sur l'événement, avec aussi le prix des trending copy qui était moins cher. Parce que comme l'a dit Morgane tout à l'heure, plus on se rapproche de la Coupe du Monde, plus il y a de monde et plus c'est cher. Donc là, on a travaillé très en amont. Et on a décidé, alors il y a d'autres phases qui vont se dérouler plus tard, mais je ne vais pas vous les dire, parce que vous allez les voir arriver progressivement. On a décidé de se positionner sur le jour où Didier Deschamps a annoncé au JT de TF1 à 20h15 la liste des joueurs qu'il ait sélectionné. Alors à ce moment-là, on ne savait pas que ce serait 23 joueurs plus 7 réservistes. On était parti sur une idée où il dévoilera une liste de 30, puis dans une semaine maintenant, une liste de 23. En fait, il a fait 23 plus 7. Donc on a travaillé autour d'un hashtag. Donc il y a une grosse réflexion à avoir autour du hashtag du trending topic. Après avoir essayé équipe de France, équipe de France Brésil 2014, et en coordination avec les équipes Twitter, on a décidé de garder comme hashtag le hashtag les 30. Ce qui était un peu un pari, parce que pour les gens qui ne sont pas foot, ça ne parlait pas forcément ce jour-là. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé pendant toute la journée autour du trending topic, avec des visuels qui étaient préparés. Donc on avait préparé tous les cas. Samir Nasseri était ou pas dans l'équipe de France. L'Andreau prenait vraiment sa retraite, comme il l'avait annoncé le dimanche soir, ou il partait au Brésil. Donc on avait préparé tout un contenu, avec du teasing dans la journée, qui seraient les attaquants qui seraient sélectionnés, qui allaient passer ou pas. Donc on avait ces tweets toute la journée pour rythmer. Et puis après l'annonce, essayer de trouver les angles d'attaque les plus sympas. Et puis de soutenir avec du pay de médias, les tweets qui marchaient bien. Le fait d'acheter la tendance sponsorisée, on ne doit pas négliger en même temps de sponsoriser un certain nombre de tweets, pour qu'ils soient repoussés en termes de visibilité, et que la tendance sponsorisée soit de plus en plus forte. Donc après, l'utilisation de la tendance sponsorisée, elle se fait de façon relativement faible dans la journée, avec bien entendu un pic, quand des champs passent aux 20 heures de TF1 et annoncent les joueurs. Et ce qui se passe sur la partie du hashtag, c'est que le earn reach, on est passé à peu près à 20 millions, donc ça a vraiment permis d'augmenter la puissance. Et là où vous avez bien choisi votre hashtag, quand vous devenez tendance sponsorisée, c'est quand d'autres médias s'en emparent. Donc là, on voit deux exemples, que je ne vois pas forcément très bien d'ici, qui sont Téléfoot et BFM TV, qui ont repris le hashtag qu'on avait créé pour la France SDZ, le hashtag les 30. Donc là, on est dans un cas de réussite, puisque le hashtag est devenu le fait d'actualité en lui-même, et d'autres marques l'utilisent. Coca l'a utilisé dans la journée, Haribo l'a utilisé dans la journée. Donc on a réussi à partir d'un fil Twitter où il y avait à peu près zéro follower, en partant d'un hashtag, à le faire prendre par d'autres médias. Et ce qui s'est passé, c'est que le hashtag qu'on avait sponsorisé la première journée, donc qui était en tête parce qu'il était sponsorisé, est resté en tête des tendances organiques jusqu'au lendemain après-midi. Donc de façon organique, on a démarré avec une tendance sponsorisée, et le deuxième jour, on avait le hashtag qui était resté en organique en tête, donc avec un taux d'engagement qui était très fort, on avait un taux d'engagement de 5%, et on a eu plus de 8 millions d'impressions de la tendance. Voilà, et on prépare avec la Française des Jeux d'autres petits trucs un peu marrants sur la suite de la Coupe du Monde. Et ça, c'est vraiment un travail autour de la tendance sponsorisée, un vrai travail de CM autour du contenu, et puis un travail, on l'a dit tout au cours de la matinée, aussi conversationnel avec d'autres marques pour faire vivre ce hashtag et vraiment bénéficier à plein pot de l'investissement autour de la tendance sponsorisée. Et au niveau de recrutement de followers ? Au niveau de recrutement de followers, on est bien positionnés par rapport à l'objectif qu'on a d'ici la Coupe du Monde. Voir très bien. On ira voir. On ira voir. Maintenant, des formats innovants, donc des choses qu'on ne s'attend pas à faire sur Twitter, c'est récupérer de la base mail. Morgane vous a présenté un certain nombre de Twitter cards tout à l'heure, nous avons eu la chance de lancer avec Twitter la première Twitter lead generation card en France, peut-être même en Europe, je crois. C'était encore en bêta à l'époque pour Canal+. Donc, l'idée, c'était tout simple. On soutient le lancement d'une série qui était en l'occurrence Hannibal sur Canal avec un mécanisme incitatif qui consiste à dire, vous cliquez sur la Twitter card et les 1000 premiers vont recevoir un code pour regarder gratuitement, même s'ils ne sont pas abonnés, la série Hannibal. Donc là, on a récupéré de l'adresse mail. Donc, on est vraiment là dans les usages plus marketing de Twitter, auxquels on ne pense pas a priori, on est bien loin du service client dont tu parlais tout à l'heure, où on va pousser une innovation. Alors après, la série et le tweet, on l'a poussé avec de la sponsorisation, du ciblage, mais le résultat, c'est vraiment l'acquisition d'adresse mail qu'on peut retravailler derrière. Dernier exemple que je souhaitais vous présenter, c'est, on a parlé des liens très forts entre Twitter et la télé. Twitter, c'est un endroit qui est live, qui est conversationnel et qui est public. Donc, bien entendu, tous les moments de télé sont des moments forts autour de ça. Et là, on va vous montrer rapidement comment on a pu utiliser le TV targeting de Twitter pour la soirée des Césars sur Canal, avec un objectif de Canal qui était de pousser le contenu de Canal autour de toutes les conversations Twitter sur les Césars. Et donc là, on a utilisé le format TV targeting de Twitter. Le gros intérêt du format TV targeting de Twitter, c'est que vous n'avez pas, vous, à construire les ciblages. C'est-à-dire que c'est Twitter qui a préparé les ciblages, le hashtag de l'émission, le hashtag des animateurs, qui a regardé les plus grands followers de l'émission, qui a regardé s'il y avait des ambassadeurs qui tweetaient autour de l'émission. Donc là, vous, vous n'avez pas à le faire, vous avez juste à vous mettre dans le TV targeting et tout le travail est déjà fait avec des algorithmes qui se mettent à jour de façon dynamique au cours de la journée. Donc, on a mis en place ce TV targeting, d'accord ? Et on a travaillé, alors en temps réel, là, ça demande vraiment un travail de CM en temps réel pour regarder les tweets qui allaient fonctionner ou pas, si vous vous souvenez, la soirée des Césars a été marquée au démarrage par l'arrivée de Julie Gaillet où il y avait des interrogations sur la fête, elle viendra, elle ne viendra pas. Donc, Canal avait bien prévu le coup, il y avait du contenu qui était prévu autour de ça, il y avait des dessins inhumoristiques. Donc, nous, on a sponsorisé un certain nombre de ces tweets. Là, on était vraiment en sponsoring de tweets en utilisant le ciblage TV targeting de Twitter. Et globalement, pour un budget assez modeste, autour de 5K, on a eu un coût par engagement très important, d'accord ? et un engagement fort et un nombre de tweets important. Alors, on est sur une cérémonie des Césars, on n'a pas le même nombre de tweets que sur la NRJ Music Awards. Mais on a réussi vraiment à faire positionner les hashtags de Canal sur ces sujets-là. Voilà. Et en conclusion, nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut vraiment travailler le format publicitaire de Twitter. On l'a vu, il y a trois formats, mais il y a des quantités de ciblage importantes. Donc, il faut vraiment réfléchir au bon format et au bon ciblage. Il faut combiner les formats entre eux. Ça ne sert à rien de faire qu'une training topic ou de faire que du sponsoring de compte ou que du sponsoring de tweets. Il faut mélanger tout ça, d'accord ? Il faut se définir des objectifs en fonction des différents moments de la campagne dans lequel on est. Mais tout ça, ça se travaille uniquement si on a le contenu qui va bien. Et le contenu qui va bien, je pense que depuis ce matin, tout le monde insiste dessus, c'est de la préparation. Il faut avoir préparé le contenu chaud, il faut avoir préparé le contenu tiède, il faut avoir préparé le contenu froid. Et ça, ça s'anticipe. Et il n'y a que comme ça qu'on peut réussir à vraiment viraliser aujourd'hui sur Twitter. Bon, bravo. To the point. En tout cas, ça montre bien le côté tactique où il faut effectivement être capable de réagir de manière intelligente et efficace. En tout cas, on voit qu'il y a pas mal de choses à faire par rapport à ce qu'on pourrait imaginer initialement. Merci à toi, Pierre.